Salut à tous, c'est Garfoma, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks et cette fois-ci, c'est petit format du replay de la semaine avec une bataille à bord du E100. Alors au cas où j'ai déjà fait une vidéo complète de présentation et même déjà d'autres aussi replays de la semaine à son bord, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai bien sûr les liens dans la description en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez plus en savoir sur ce bestiaux, voir d'autres batailles, et je vous explique un peu tout ce qu'il y a à savoir en tout cas sur lui, dans sa vidéo bien sûr de présentation, où je fais le tour de son blindage, ses caractéristiques, etc. Alors, aujourd'hui je vais donc vous montrer une bataille très serrée, très épique, qui a vraiment été assez impressionnante, où vous allez voir que pendant une bonne partie de la game, en fait, ça s'est très tendu de notre côté, donc voilà, je voulais vous en faire part, et puis c'est encore une fois sur Colne-Montagne, comme quoi avec ce E100, j'ai l'impression que je fais surtout d'excellentes batailles sur Colne-Montagne et Ruinbergue. C'est étrange, mais écoutez-vous, ce sont surtout des coïncidences, ou bien ce sont peut-être aussi des maps avec lesquelles j'arrive plutôt à bien me débrouiller avec des gros ch'teux comme ça. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Alors, au cas où, à ce moment-là, j'avais, comme d'habitude, le canon de 150 mm, parce que moi je suis plus team 150 que 128, même si le 128 mm est extrêmement efficace. D'ailleurs, ça j'en parle dans sa vidéo de présentation, je vous montre une bataille avec le canon de 128. Mais je préfère plus mettre des gros coups par tir, et ensuite me planquer peut-être plus longtemps que plutôt à un canon qui recharge plus vite. Après, ça dépend des situations, bien sûr, et de la façon que vous avez de jouer ce chat. Enfin, bref, à ce moment-là, j'étais donc clôtons avec Arjen de Tavis, ce fidèle compagnon d'art, et nous étions donc avec un matchmaking très favorable, parce que vous voyez, il y a même du tiers-huit de chaque côté, et du tiers-huit, donc nous, on est en route de la chaîne Alimente. Sur le moment, on réfléchit un peu où est-ce qu'on va, quoique même, on va dire côté lourd en réalité, parce que côté droit, c'est pas toujours évident. Alors, sur cette map depuis qu'ils ont un peu modifié tout, je trouve qu'en fait, avec des lourds comme ça, on peut aller quasiment un peu partout, quand je dis ça, c'est en gros, on peut aller soit en bas à gauche, soit aller plutôt sur le chemin qui est à droite. Mais c'est pas toujours évident, parce que là, on peut choper les tirs d'en haut, enfin bref, là, c'est à vous de voir, surtout en fonction du nombre de joueurs, mais sur le moment, on était plutôt chaud d'aller donc à gauche de la map. Donc là, on s'avance, et en fait, on voit qu'il y a déjà beaucoup de notre équipe à aller à gauche. Petite hésitation, et là, je crois qu'on avait en tête, ah oui, c'est vrai, exact, je m'en souviens maintenant, on avait en tête de peut-être push le pont, et carrément d'aller de l'autre côté, parce qu'il y en a déjà qui font des fois des sacrées batailles, vous pouvez voir aussi sur YouTube, de personnes qui font un gros rush au niveau du pont, souvent c'est plutôt côté nord vers le sud, mais en gros, ils traversent, et en fait, ils vont surprendre les adversaires, détruire leur défense, et après, aller dans le dos des défenses des autres, on va dire, chemins sur la carte, et ça peut faire extrêmement mal. Sauf que là, bah, il y a beaucoup de monde. Hop, je vois que le standard B recule, donc vite, on tire, on tente le coup, avant qu'il ne soit plus visible, et vous pouvez voir, sur le moment, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, t'as vu, ce qui lui est en côté aussi, le gros canon. Oula, non, on a malheureusement perdu un coéquipier, oui, ça s'est un peu mal planqué, je sais pas quoi, on a retenté le tir à la main vite, malheureusement, cette fois-ci, ça n'est pas passé. Ah, sur le grid 15 non plus, c'est dommage. On attend un petit peu, on recharge tranquillement, on a le temps, après tout. On revient, ou... Ah, dommage, j'ai parlé si longtemps. À un moment, il l'a quand même un peu cherché, faut peut-être pas aviser. Moi, sa place, en tout cas, j'aurais pas osé tenter me représenter devant 200 qui me regardent avec les 150 000 mètres. Ça, c'est... Comment dire... c'est un voyage allé simple vers la case, pas prison, mais garage. Enfin. Donc, petite référence à le jeu de société que je pense beaucoup d'entre vous ont au moins déjà joué une fois dans leur vie. Et là, on a le lien Panzer dans le chat qui insulte le 263, sans doute, parce qu'il a poussé, enfin, ah non, là, il a poussé la carcasse ensuite, mais je pense qu'ils sont un peu malheureusement bloqués entre eux. Et là, si l'on va regarder, on peut voir quelque chose de plus intéressant, c'est qu'en bas à gauche de la carte, l'équipe à vert, de bien enfoncer notre défense. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On revient ici en laissant le pont un peu de côté. Ça pourrait être risqué, c'est vrai, ils pourraient le traverser, mais ils ne vont pas forcément remarquer tout de suite notre absence. Et aussi, peut-être qu'ils n'auraient pas trop envie de venir ici parce qu'on a en fait des bonhommes à droite qui pourraient les interpeller. Et là, sur le moment, mais regardez-moi ça. Oh là là, je me permets de revenir en arrière parce que c'est vraiment triste ce que je viens de voir. et je me souviens que ce moment, j'avais halluciné. Déjà, en plus que le score 2 à 8, je pense que là, tout le monde est d'accord pour se dire qu'on est dans la merde. Mais rendez-moi ça. Hop, il passe en plein milieu du viseur et... Le tir, il a dû aller juste en dessous ou au-dessus ou une connerie du genre et malheureusement, je ne l'ai pas touché. Là, c'est vraiment un truc qui va probablement nous coûter cher. Je ne me souviens plus exactement 100% du tout de dérouler la bataille, mais vraiment... Ça, il ne fallait vraiment pas le louper. Le 705A qui monte bien son bas de caisse. On va quand même bien prendre son temps, bien le viser et en mettre une grosse praline parce qu'il vaut mieux perdre une ou deux secondes pour viser, mais plutôt assurer le tir que plutôt tirer à la va vite. Surtout que là, il reste en fait sur place. C'est ça aussi. C'est pour ça que je dis ça. Et donc, pouvoir lui en mettre une. Enfin, en tout cas, assurer davantage le tir. Le BDS75 qui malheureusement est un peu trop loin et s'est bien positionné, même si je pourrais avoir les tourelo, c'est vrai. Là, ce moment, je n'ai pas pensé à viser le tourelo. C'est assez bizarre. Ouh, il a rodé au niveau du pont. Maintenant, ils se sont avancés. Oh, la misère. Le 50 TP qui s'avance. Allez hop, on le termine à 728. Heureusement que je n'ai pas eu de mauvaise RNG sur les dégâts partir parce qu'il aurait pu rester en vie celui-là. Après, je l'aurais eu, je pense, au prochain coup. Mais bon, il va aller mieux sans débarrasser plus vite. Là, regardez. Je recule, je mets comme ça. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour tout faire écocher. Bon, ce 705A, lui non plus, il ne fait pas de ce côté-là. Il ne fait aucun effort. Il me montre bien son premier galet. Donc, on va en profiter. Et là, on peut donc observer qu'en face, c'est simple, ils sont en train de tous nos rocher avec un excès de confiance. D'un côté, ils n'ont pas trop tort mais on constate quand même qu'au final, ils se font tous ramasser la petite cuillère. Je suis comme déjà 4600 de dégâts. On est en train de remonter à 8 à 9 parce que j'ai entre nous deux en ressent qu'ils sont en train de bien tanker les coups, de mettre des paralines et les autres derrière en haut sur la colline et qu'ils sont en train de tous les tirer dessus. Oh là là, non ! Oh non ! Je n'aurais jamais dû louper ce tir. Vraiment, misère. Arjun Octavis qui est donc bloqué avec le grill 15 qui est dans mon dos. Moi qui tente de faire du skyscraping et tout mais je fais gaffe aussi au grill 15, on ne sait jamais. Parce que pas que d'un coup, il me rush. Comme ça, au moins, je sais que je pourrais me tourner et peut-être me concentrer sur lui. Et là, regardez, il faut que je fasse gaffe à tout ce qui se passe. Oh, lance-là, dis donc. Allez, hop, bon 835, ça, ça fait vraiment très très plaisir. Le type 57 qui se fait avancer et qui se fait éliminer par nos coéquipiers en chiffre de prototype et le type 68, ça, ça fait vraiment très plaisir de le faire soutenir et d'avoir des. On est remonté 10 à 9. Oh là, est-ce qu'une victoire serait possible ? Oh non ! Le tir que je n'aurais pas dû louper sur ce blizzard 75. En fait, ce problème, c'est que sur le moment, j'avais trop peur qu'il me tire dessus, qu'il me sort de là, en fait. J'avais 605 moins de vie. Lui a une moyenne de 650, donc il y a quand même plus de chance qu'il me t'ait mis dans un seul tir que plutôt de m'en prendre un deuxième. Je vous avoue que ce moment, j'ai un peu paniqué et j'ai malheureusement pas pris mon temps pour le viser davantage et l'affaiblir. Le chiffre d'un autre type qui est descendu de la colline et là, je pense qu'il vient de faire une grosse erreur. Il aurait, selon moi, jamais dû tenter ça. Il aurait regardé le tir à 20 vite qui passe sur le BZ. Oh, ça, ça fait... Ça fait du bien. On continue de faire nos sightscreppings avant-arrière pour tenter de faire ricocher, le perturber. À moins que je me perturbe moi-même, mais bon, c'est pas l'objectif. Le Grille 15 qui s'avance et Argent Tavis qui le termine instantanément. Ah, ça, c'est très bien joué. Enfin, on va pouvoir être tranquille, même si, attention, ce n'est pas impossible que le BZ 25 tonnes nous viennent par cet endroit-là. Mais non, regardez, il vient d'apparaître juste là-devant. Donc, surprise, surprise. À sa place, j'aurais clairement fait le tour et tenté de choper dans notre dos. 12 à 9, regardez-moi ça, quel retour en situation. Finalement, on est en train de gagner cette game, même si, attention, il faut faire gaffe, les points de vie. On n'a même pas un écart de 600. Donc, c'est pas non plus... Il ne faut pas créer de victoire trop vite. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, comme on dirait. C'est une expression. Et là, le KPDF 50 tonnes qui, malheureusement, vient dans le dos. Il sort tout de suite à la vie. Non, misère de misère. 12 à 10. Et là, je me tourne, oui, pareil, pour essayer peut-être de tenter d'aller le chercher. Essayer de voir si il n'y a pas une possibilité peut-être de l'éliminer. Tiens. Et là, il est en train de tuer un deuxième coquet de pied. Là, je tire parce que j'essaie de choper le point faible qu'il est dans la tour à cet endroit-là. Malheureusement, ce n'est pas passé. Là, il en a mis tout de suite une dans le bas de caisse. Il me détruit le moteur. Le BS75 qui a fleuré la chose. Et là, malheureusement, il mis le mis parce que je pense que je n'avais pas la tourelle. Oui, la tourelle était un peu trop dans sa direction. Une erreur de ma part. Mais attendez, on va voir où ce qu'il m'a perforé. Au final, c'est plutôt le bas de caisse. Là, je vous avoue que sur le moment, j'ai fait un peu de la merde. J'aurais dû plus m'incliner davantage. Petite erreur. En plus, ça passe de pas grand-chose. Donc, en vrai, normalement, face à lui, j'aurais dû plus être un peu sur la droite. Mais c'est malheureusement un peu sur le coup du stress et tout ça. Et puis, je fais gaffe au baiser dans mon dos et tout. voilà. Petite erreur qui m'a coûté ma vie à ce moment-là. Ce qui est vraiment fort, fort dommage. 12 à 12. Et regardez, en plus, on a 1100 points, 152 points de retard. Ce qui est quand même énorme à ce moment-là. Et là, nos alliés qui étaient donc en haut, bien planqués, se font malheureusement maintenant accueillir en étant en bas. Et lui, ils sont vraiment vulnérables. Le Batchat avec son barillet qui, bien sûr, vient de sortir. Donc, le type 68. Il ne reste plus que le Progetto 46 et ce qui va réussir à remonter la game. Il tient un but. Ah non, il y a encore sérieux. Le SR, il sont trois buts. Je n'avais pas fait gaffe. Qui tente ce qu'il peut pour résister. Mais il y a quand même trois adversaires qui sont ses alentours. Et c'est le KPSS 50 tonnes qui le termine. Le Progetto qui tente de tirer sur le Batchat mais se fait sortir par celui-ci. Et oui, vous assistez à un autre tourment situation qui annonce donc cette triste défaite. Et c'est pour ça que là, je m'en veux un peu parce que quand on analyse un peu en fait ce qui reste en face, il ne reste plus grand-chose en réalité. Je veux dire, le BZ, je ne me trompe pas, était one-shot. En tout cas pour moi ou pas loin. Donc en vrai, si je lui avais mis un tir plus tôt dans un game, là, il serait peut-être déjà mort ou bien pas loin parce que, attendez. On va revenir un petit peu en arrière. Je n'ai pas fait gaffe au point de vue qu'il est à la fin. Et bon. Ah oui, 622. Il y a quand même beaucoup plus de chances que j'aurais pu sortir avant que faire un alpha en dessous de 622. Ce n'est pas impossible avec le 100. Mais vous voyez, des fois comme quoi, ça peut jouer à juste un seul tir ou deux. Je veux dire, le KPSS 50 tonnes, c'est pareil. Je veux dire, il a combien là ? 396. Si je lui avais mis aussi l'obus. Enfin voilà, avec des scies, on refait le monde ou bien on coupe des arbres. C'est comme vous voulez. Mais là, c'est vraiment pas joué à grand-chose. Après, il y a encore eu le Bad Chat qui lui aurait peut-être fait autrement avec son barillet mais qui aurait pu aussi me faire hyper hyper mal. Mais bon, ce serait refaire le fun game. Donc, il y avait quand même possibilité de faire une victoire confirmée. Mais malheureusement, ça se termine ainsi. Ce qui ne m'empêche pas quand même d'avoir fait 1 kill, 6133 de dégâts et 4070 de bloquer. Argentavis de son côté qui lui avait fait 5 kills et je crois qu'il avait aussi fait pas mal. 3 ou 4 000. Je sais qu'il avait fait moins que moi parce que Y15, il avait beaucoup occupé une partie de sa game. Mais en tout cas, vraiment fort dommage. Mais que voyez-vous ? Je vous montre quand même aussi des défaites parce que la bataille était surtout intéressante. Surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est ça de vous montrer. C'est en fait ce qui se passe dans la bataille. Après, qu'on gagne ou qu'on perd. C'est sûr, quand on gagne, ça veut dire que ce qu'on a fait est quand même plus impactant. Mais des fois, on ne peut pas non plus tout le temps tout réussir. Enfin, faire en sorte que ce soit toujours une victoire. Après tout, c'est du 15 contre 15 et pas juste du 1 contre. Enfin bref. Donc voilà, une chouette game. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire pas en commentaire ce que vous avez pensé de cette bataille. Ce genre de situation où c'est déjà arrivé, sûrement. Ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que moi, je regarde dans le dos de Argentavis sachant que Argentavis est devant moi et lui est devant moi. Enfin voilà, on est face à face mais chacun se protège mutuellement le dos de l'un de l'autre et je trouvais ça vraiment ce moment vachement beau et intéressant que je voulais vous faire part aussi qui donc permet de me voir un peu certaines scènes que des fois on voit dans des films, etc. Enfin bref, voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez pensé aussi de ce sens, de cette carte aussi, on peut parler un peu tout n'importe quoi. Si jamais vous voulez discuter davantage, vous pouvez aussi aller rejoindre le Discord dans le lien dans la description en dessous de la vidéo où il y a des topics pour parler de World of Tanks, de ma chaîne YouTube, de ma chaîne Twitch, etc. Et d'ailleurs, je vous mets aussi le lien de la chaîne Twitch justement où vous pouvez me voir jouer du lundi au vendredi à World of Tanks et à d'autres jeux à partir de 20h, 21h et des fois aussi le week-end mais c'est quand même déjà beaucoup plus rare. Donc voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Si vous appréciez mes vidéos de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, j'en sors toujours normalement le vendredi à 17h des vidéos longues et explicatives sur des tanks, des mises à jour ou des modes, etc. Et le dimanche à 14h, des petits formats de la replay comme celui-ci où je vous montre une ou deux batailles intéressantes sur un ou plusieurs véhicules. Enfin bref. Allez, moi je vous quitte là-dessus et je vous dis à la prochaine pour nos aventures sur World of Tanks. Allez, clochons tout le monde et passez un bon week-end.